On retrouve Dolores Mazzola tout de suite au Cirque Haïta, la Marcy l'Etoile, avec ce beau cheval dont j'aime bien les couettes. Les couettes alors, tout de suite. C'est tout ce que vous avez noté alors qu'ici sur la piste il y a un travail formidable qui se prépare. Timon travaille, son propriétaire travaille. Je suis avec Cathy qui nous a rejoints pendant que Victor est en piste. Alors Cathy qui est, on va dire, l'autre partie du duo du Cirque Haïta. Merci Cathy de nous accueillir ici. Vous êtes, on va dire, le binôme, l'autre partie de ce duo, de ce couple. Vous travaillez avec Victor depuis combien d'années déjà ? Si j'en rendais les angles, ça fait 20 ans. Peut-être 19 ans que je suis venue en France. Oui parce que vous avez un petit accent, vous venez d'où ? Fernanda. Je ne perdrai jamais l'accent je pense. Non mais c'est compliqué, mais ce n'est pas grave. C'est très joli, ça vous donne une petite touche charmante. Alors, moi j'ai envie de dire, vous me faites penser tous les deux à un couple un peu célèbre au cinéma, cinéma italien d'après-guerre. On a dû vous le faire un paquet de fois. La Strada. Cette différence entre vous, c'est une force ? Oui, je pense que le film est super. On a entendu parler depuis toujours de ce couple. Et chez nous, je pense que c'est pareil. C'est quand même nos différences. Ça a toujours été un peu la force de votre duo. Oui, dans le travail et après la vie intime, c'est encore autre chose. Alors vous, vous avez une manière de travailler, c'est le main à main, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il vous porte et vous faites les figures. Exactement, oui, c'est ça. J'ai tout compris. Tout compris. D'accord. Il faut travailler beaucoup pour arriver à ce degré de performance, s'entraîner tous les jours. Je pense qu'au contraire, c'est un peu contradictoire. Plus le niveau est difficile, plus il faudrait presque travailler. Parce que du coup, on descend assez vite. Alors, on va regarder un petit extrait d'un documentaire qui a été tourné sur vous, sur votre manière de travailler. Ce petit extrait, on voit que quand vous vous entraînez, il y a parfois des tensions. Allez, on regarde tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ce documentaire, il s'appelle En équilibre. Il a reçu un prix. On voit que le travail, c'est très difficile dans ce documentaire. Il y a beaucoup de tensions quand même entre vous, Cathy, Victor. Des fois, ça clashe. Mais j'ai envie de dire, le plus costaud des deux, c'est pas forcément lui. Parce que vous êtes toutes fragiles comme ça, mais on sent qu'il y a un caractère dans votre personne. Oui, je... C'est sûr. C'est un peu difficile comme question. Ben, je ne veux pas dire que je suis... Oui, je pense que j'ai quand même un petit caractère derrière. C'est difficile de travailler à deux. Oui, derrière, c'est un visage un peu... Angélique. Oui, il y a un petit caractère. Un peu de caractère. On voyait regarder tout à l'heure. Donc là, c'est l'entraînement. Le spectacle, pour le meilleur et pour le pire, a eu beaucoup de succès. Vous misez beaucoup sur celui-ci aussi. C'est un spectacle qui vous a demandé beaucoup de mois de création ? Oui, ça a beaucoup demandé. Et puis, ça va faire... Avec la production et tout, ça va faire un an de... Vraiment de travail. Après l'accouchement d'un deuxième enfant, ça a pris dix jours après, on a dit, allez, on va s'y mettre. On se lance dans un nouveau projet. Dans un nouveau projet. Et on passe à autre chose que ce spectacle qui a connu vraiment un énorme succès. Exactement, mais avec un envie vraiment de... De faire autre chose. De passer à autre chose. D'accord. Parce que c'était la naissance de deuxième enfant qui a dit, allez, on va... Je ne sais pas, il y avait un nouvel... Un nouvel élan. Oui, de... Et puis les idées de notre chemin qu'on avait fait, on a rencontré toujours des artistes sur... Sur votre chemin, et du coup, vous avez envie de les associer à votre projet créatif. Oui, oui, c'était vraiment très très... Alors, Cathy, les enfants, on en parle tout à l'heure, dans cinq minutes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. A tout à l'heure, Alain. A tout à l'heure, Dolorès.